... Alors, bonjour à toutes et à tous, et en particulier aux élèves de Terminal du lycée La Martinière de Lyon, qui nous rendent visite aujourd'hui, et qu'on est avec leur professeur. Et qu'on est très heureux. Merci, merci pour eux et pour elles. Et qu'on est très heureux d'accueillir. J'ai un peu l'impression, du coup, d'être transformé en animateur de jeux radiophoniques. Alors, ne vous réjouissez pas trop vite, il n'y a pas 1 000 euros à gagner, on ne m'a pas prévenu. Bon, soyons sérieux un peu, parce qu'on va parler de choses sérieuses aujourd'hui. Eh oui, il faut bien des fois, un peu. La semaine dernière, vous vous en souvenez, nous nous sommes quittés sur un constat ambigu. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen était moins universelle qu'on ne le pense. Elle visait avant tout à construire la souveraineté de la nation face à celle du roi, et à affirmer l'égalité des citoyens en détruisant le système inégalitaire et hiérarchique de l'Ancien Régime. Mais elle n'affirmait nullement l'accès de tous à la citoyenneté et donc à l'égalité. De nombreuses catégories de personnes allaient d'ailleurs être écartées des droits politiques par la Constitution, les femmes, bien sûr, les esclaves, les gens de couleur, mais aussi les pauvres, en raison de la distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs. Le cas des colonies était particulièrement ambigu car il n'était pas du tout évident aux yeux des députés que les colonies appartenaient au même régime politique et juridique que la France. D'ailleurs, elles n'avaient pas participé au processus de rédaction des cahiers de doléances et d'élections aux États généraux. Alors, les colonies des Antilles avaient pris l'initiative d'envoyer des délégués, des colons blancs, bien entendu, et l'Assemblée avait accepté en juillet d'en intégrer une dizaine, qui donc siégeaient en août, mais, de toute évidence, les colonies n'étaient pas très présentes à l'esprit de la plupart des députés. Toutefois, la forme très générale que les députés avaient donnée à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, j'avais terminé par ce point, et bien cette forme ouvrait la voie à des débats sur l'élargissement de la citoyenneté. La proclamation de l'égalité devenait dès lors le fondement normatif de litiges possibles, suscitant des conflits qui allaient parcourir tout le XIXe siècle, par exemple, autour de ce qu'on appelle justement le suffrage universel et de son extension, de son élargissement, et notamment de l'accès des femmes à la citoyenneté active. Dans l'immédiat, la contradiction la plus évidente, peut-être la plus criante, était le maintien de l'esclavage dans les colonies. Raison pour laquelle j'ai inversé, interverti deux séances, et c'est la question dont nous allons parler aujourd'hui. Comment les députés pouvaient-ils affirmer sans contradiction que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, sans abolir l'esclavage, alors que plus de 700 000 esclaves vivaient dans les colonies françaises, dont 500 000 à Saint-Domingue, la grande île sucrière. Longtemps, l'historiographie de la Révolution française, à vrai dire, s'est peu intéressée à cette question. Il revient sans doute à Yves Benaut, qui n'était pourtant pas un historien professionnel, mais plutôt un journaliste engagé, doté d'un chercheur rigoureux, d'avoir remis la question des colonies et de l'esclavage au cœur des débats historiographiques et mémoriels sur la Révolution, grâce à plusieurs travaux importants, et notamment à ce livre, La Révolution française et la fin des colonies, publié en 1987. Aujourd'hui, on pourrait presque dire que c'est l'inverse. Les travaux sur cette question forment un domaine de recherche dense, dynamique, dont témoigne, par exemple, la très récente synthèse de Marc Bélissa, qui porte un titre presque identique, La Révolution française et les colonies. Bien sûr, on peut objecter que la Révolution a bien aboli l'esclavage en février 1794, par le décret de Floréal en deux, avant que Napoléon Bonaparte ne le rétablisse en 1802. vous connaissez cette histoire, et on peut alors opposer la République abolitionniste en 1794, puis à nouveau en 1848, fidèle à ses principes d'égalité universelle, et, d'autre part, la monarchie constitutionnelle, le consulat et l'Empire. Sauf que les choses, évidemment, ne sont pas tout à fait aussi simples, car si la Convention a bien aboli l'esclavage en 1794, c'était essentiellement sous la pression des événements suite à l'insurrection des esclaves à Saint-Domingue à l'été 1791. Insurrection devenue une véritable révolution et qui a conduit les commissaires de la République, envoyés sur place, à abolir l'esclavage dans l'île dès l'été 1793, afin de rétablir la paix et surtout d'obtenir le ralliement des soldats noirs contre les Anglais et les Espagnols qui avaient envahi Saint-Domingue. Dès lors, plusieurs questions se posent qui sont au cœur des débats actuels. Premièrement, l'universalisme proclamé des droits de l'homme et du citoyen, affirmé avec tant de force en août 1789, n'était-il qu'un leur protégeant les privilèges des colons, les droits de l'homme blanc ou doit-on à l'inverse considérer que les lumières ont fourni aux esclaves et aux libres de couleurs dans les colonies les arguments et les ressources pour réclamer et obtenir leur émancipation. Ou encore, ce qui est une façon un peu différente de poser la même question lorsque la Convention a finalement aboli l'esclavage en 1794. A-t-elle été fidèle aux idéaux que la Révolution avait proclamés depuis le départ ou ne l'a-t-elle fait qu'en réponse au soulèvement des esclaves ? Autrement dit, l'abolition de l'esclavage est-il le résultat des combats des Lumières, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'engagement des abolitionnistes ? Ou a-t-il été avant tout le fruit du combat des esclaves eux-mêmes, c'est-à-dire le résultat d'une insurrection violente nécessaire pour arracher la liberté à la pointe des fusils ? Enfin, une troisième question qui dépend en partie des réponses aux deux précédentes, la Révolution de Saint-Domingue qui ne s'achève pas loin de là en 1794, mais conduit, vous le savez, à l'indépendance d'Haïti en 1804, eh bien, cette Révolution n'est-elle pas porteuse d'un universalisme plus élevé, plus concret que celui de la Révolution française elle-même, un universalisme intégrant le refus des distinctions fondées sur la couleur de peau et condamnant toutes les formes de domination coloniale ? Beaucoup de questions, vous le voyez, pour une seule séance. Mais revenons pour commencer à la scène originelle, celle de l'été 1789. Alors, ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est que la question de l'abolition n'a quasiment pas été débattue à l'Assemblée à l'été 1789. En revanche, ce que je ne vous ai pas dit, puisque je ne vous dis pas tout, c'est qu'elle l'a été, elle l'a été dans l'espace public. Elle l'a été dans l'espace public notamment grâce au rôle joué par les membres de la Société des Amis des Noirs, cette société fondée en 1788 pour mener le combat abolitionniste. Pour ces membres, la déclaration des droits de l'homme impliquait l'abolition, du moins l'abolition de la traite. C'est le cas, par exemple, d'un article de Mirabeau en août 1789 dans le Courrier de Provence dans lequel il remarque ironiquement qu'aucun représentant de Saint-Domingue n'a proposé un amendement qui aurait précisé que les hommes blancs seuls naissent et demeurent libres. D'autres figures importantes de la Société des Amis des Noirs cherchaient à mobiliser l'opinion sur le sujet, notamment Condorcet, Brissot ou encore Grégoire. Au cœur de cette mobilisation, une rumeur, une rumeur enflat à partir de l'automne 1789, Mirabeau, qui était alors l'orateur le plus en vue, je vous le rappelle, le plus brillant, le plus influent de l'Assemblée, Mirabeau préparait un grand discours qu'il allait prononcer à l'Assemblée pour dénoncer l'esclavage et réclamer l'abolition de la traite. Et de fait, ce n'était pas une rumeur. Dès l'automne, Mirabeau avait mis au travail l'équipe de collaborateurs qui lui rédigeaient ses discours et il avait demandé des conseils et des renseignements à Thomas Clarkson qui était alors à Paris et qui était, je vais parler de lui très rapidement l'autre jour, qui était un des principaux leaders dirigeants de la société anglaise pour l'abolition de la traite. Clarkson lui fournit des renseignements très précis, des argumentaires et grâce à lui, Mirabeau fit même fabriquer une maquette de vaisseaux négriers qui lui permettait d'illustrer de manière percutante et pédagogique les conditions inhumaines dans lesquelles les captifs étaient transportés en Amérique. Cette maquette existe toujours, elle est conservée, c'est celle que vous voyez ici. Le discours fut rédigé, repris, corrigé pendant tout l'hiver. Mirabeau devait le prononcer le 1er mars lors d'une séance consacrée à la traite. Mais au dernier moment, l'ordre du jour fut modifié et finalement, Mirabeau ne prononça pas ne prononça pas son discours devant l'Assemblée. À la place, un comité colonial fut créé qui devait s'occuper de la question et qui était très majoritairement constitué de partisans du maintien de la traite et de l'esclavage. Mirabeau n'insista pas. En revanche, le soir, il alla à la Société des Amis de la Constitution, c'est-à-dire le Club des Jacobins, et il lut son discours pendant plus de trois heures. Et comme il n'avait pas terminé, il est retourné le lendemain pour conclure. Ne vous plaignez pas quand je dépasse de cinq minutes. Vous voyez que j'ai quand même largement de la marge. Vous me direz aussi que je n'ai pas l'éloquence de Mirabeau, c'est un autre problème. On peut reconstituer, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut reconstituer très précisément le discours de Mirabeau, le discours qu'il n'a pas tenu à l'Assemblée, qu'il a prononcé aux Jacobins, grâce, d'une part, à l'édition donnée au début du XIXe siècle par son fils naturel, Lucas de Montigny, et aux manuscrits conservés à la bibliothèque de Genève. Le discours était très éloquent, il comportait de grands moments de bravoure, des envolées lyriques comme Mirabeau les affectionnait, mais aussi une description précise et documentée des horreurs de l'esclavage et surtout de la traite, description qui devait faire frissonner son auditoire et le remplir d'effroi. Le plus intéressant, peut-être, pour nous, c'est que le discours était parcouru par une tension entre l'affirmation ferme de l'universalité des droits et les recommandations plus floues auxquelles aboutissait Mirabeau. Il appelait à l'interdiction de la traite, mais non à l'abolition de l'esclavage même, ou seulement graduellement, en commençant par améliorer les conditions de vie des esclaves. La difficulté apparaissait dès les premières lignes du discours. Mirabeau commençait par rappeler le principe de la commune nature humaine sur laquelle reposait l'universalité des droits. Je cite « Je ne dégraderai ni cette assemblée ni moi-même en cherchant à prouver que les nègres ont droit à la liberté. Vous avez décidé cette question puisque vous avez déclaré que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux. Et ce n'est pas de ce côté de l'Atlantique que des sophistes corrompus oseraient soutenir que les nègres ne sont pas des hommes. » La cause semblait entendue et pourtant Mirabeau immédiatement apportait une nuance. Pourquoi l'Assemblée n'avait-elle pas aboli l'esclavage en août ? demandait-il. Sa réponse c'est que l'antique existence d'une odieuse institution a tellement perverti l'ordre de la nature qu'on ne peut réparer le mal qu'en rétrogradant avec lenteur. C'est que des hommes habitués depuis longtemps à l'esclavage et dans l'âme desquels tous les vices des esclaves ont nécessairement jeté des racines profondes, doivent renaître et grandir pour devenir des hommes libres. C'est qu'enfin, en les affranchissant sans précaution de la tyrannie de leur maître, on les exposerait à une tyrannie non moins impérieuse, à la tyrannie des passions que leur a donné une société dont ils n'ont reçu que des vices sans lumière, des souffrances sans compensation. L'argument aujourd'hui nous paraît totalement irrecevable. Si l'esclavage est une institution abominable, contraire au droit de l'homme, pourquoi ne pas la supprimer immédiatement ? Or, Mirabeau, sur ce point, était parfaitement fidèle à la position de la société des Amis des Noirs, qui distinguait clairement entre l'abolition de la traite, qui était une exigence immédiate, et celle de l'esclavage, qui devait se faire par extinction graduelle. L'argument visait à rassurer ceux qui craignaient un effondrement de l'économie de plantation, je vais y revenir, et donc à se présenter en quelque sorte en interlocuteur raisonnable. Mais il reposait aussi sur une conviction, sur la conviction que l'accès à la raison universelle ne pouvait se faire que progressivement, qu'il n'était ni possible ni souhaitable d'affranchir immédiatement des personnes sans éducation, vous avez entendu Mirabeau dit sans lumière, rendues barbares par l'esclavage, dominées par les passions brutales et par le ressentiment. Les esclaves étaient des victimes pour Mirabeau. Leur état actuel n'était nullement lié à leur nature ou à leur couleur de peau. En fait, ils avaient été dégradés, dénaturés par la faute des Européens. Mais leur retour dans la société des hommes ne pouvait se faire que par un processus lent de civilisation. Si on considère que cette position était celle des auteurs les plus radicalement anti-esclavagistes de l'époque, on conçoit la puissance des préjugés et les limites de l'universalisme ou, pour être plus exact, le conflit entre l'universalisme, l'universel du droit et l'universel de la civilisation pour faire jouer les catégories que j'ai essayé de mettre en place les semaines dernières. Alors, une telle prudence était de toute façon inutile. Même sous cette forme, la position de Mirabeau apparaissait tellement dangereuse qu'il ne put pas prononcer son discours devant l'Assemblée. De toute évidence, les adversaires de l'abolition craignaient son éloquence, craignaient l'enthousiasme moral que Mirabeau était capable de susciter chez les députés. Le 8 mars, après un rapport du tout nouveau comité colonial, l'Assemblée vota sans débattre une motion qui maintenait le statu quo sans évoquer la traite et l'esclavage, suscitant chez les députés, on a du mal à le concevoir, un certain enthousiasme, semble-t-il, ou du moins un lâche soulagement. À partir de là, Mirabeau ne semble plus se préoccuper de la question, il s'éloigne de la société des amis des Noirs jusqu'à sa mort un an plus tard. La société elle-même devient moins active, les partisans de l'abolition avaient laissé passer leur chance. Alors, question, que s'est-il passé ? On peut bien sûr s'interroger sur la détermination de Mirabeau. Pourquoi n'a-t-il pas mené le combat jusqu'au bout ? Pourquoi n'a-t-il pas pris la parole à l'Assemblée ? On ne sait pas. Sans doute, avait-il conscience que les partisans de l'abolition étaient très minoritaires et qu'il s'agissait d'un combat perdu d'avance. Certains ont même suggéré qu'il avait pu être acheté par les milieux coloniaux, ce qui n'est pas totalement impossible. Le plus probable, néanmoins, comme le suggère Marcel Dorigny, qui a donné une excellente édition du discours, c'est que Mirabeau était alors en train de travailler à de nouvelles alliances au sein de l'Assemblée et que le combat pour l'abolition ne correspondait plus à ses objectifs politiques du printemps 1790. En prononçant son discours aux Jacobins, il pouvait à la fois s'enorgueillir d'un succès moral et rhétorique sans s'encombrer politiquement d'un combat qui risquait de l'affaiblir. Mais l'essentiel n'est pas là. En fait, on ne comprend rien à cette histoire si on néglige la mobilisation massive des adversaires de l'abolition. Depuis longtemps, les historiens et les historiennes ont bien identifié l'existence d'un lobby colonial, celui des colons et des planteurs de Saint-Domingue, mais aussi de la Guadeloupe, de la Martinique, qui possédaient des relais importants en métropole et au sein de l'Assemblée et dont Barnave, nommé rapporteur du comité colonial en mars 1790 et une des voix les plus écoutées de l'Assemblée, était le porte-parole officieux. On sait que les colons présents à Paris se réunissaient à l'hôtel de Massiac et le club Massiac est devenu dans l'historiographie le symbole du parti colonial défendant les intérêts des planteurs. Mais ce n'est pas tout et cela n'aurait pas suffi. Comme l'a montré dans un article récent l'historienne américaine Lauren Clay, les milieux économiques et marchands ont joué un rôle fondamental. Tout au long de l'automne et de l'hiver 1789-1790, ils ont publié des dizaines de brochures et d'articles dans les journaux. Ils ont envoyé à l'Assemblée nationale de nombreuses pétitions qu'on appelait à l'époque des adresses. Les chambres de commerce se sont mobilisées, elles ont été extrêmement actives. Elles ont même nommé des députés extraordinaires qui ont été envoyés à Paris pour jouer un vrai rôle de lobbying. un peu comme à Bruxelles aujourd'hui. Non seulement les milieux marchands des grands ports atlantiques, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Le Havre, proclamaient que la fin de la traite serait leur ruine et ça on s'y attendait, mais aussi plus largement les municipalités de plusieurs villes du nord et de l'est de la France comme Lille, Amiens ou Reims qui s'associèrent au mouvement. C'est un point essentiel, c'est un point essentiel à comprendre. Les milieux économiques français étaient persuadés que la prospérité économique de la France dépendait de l'économie de plantation aux Antilles et ils ont réussi à en convaincre de très nombreux députés. Ils mobilisaient pour cela trois types d'arguments. Premièrement, ils n'hésitaient pas à reprendre les stéréotypes racistes à l'égard des esclaves africains pour contrer le discours humanitaire de la société des Amis des Noirs. Deuxièmement, ils attaquaient les partisans de l'abolition en les présentant comme des philosophes abstraits n'ayant aucun sens des réalités prêts à ruiner la France pour quelques principes moraux. Messieurs, les philosophes raisonnent de cela sans se douter des conséquences. Ironiser un riche négociant marchand, un riche négociant normand, pardon, sans savoir qu'il inaugurait ainsi une longue tradition du discours politique opposant aux intellectuels moralisateurs et à leurs principes généreux mais irréalistes le bon sens des intérêts économiques et du patriotisme. Alors, le terme droit de l'homiste n'existait pas encore mais sinon ils l'auraient volontiers utilisé. Eux parlaient de philanthropes et je vous assure que le terme n'était pas un compliment. Les armateurs nantais firent publier une brochure parmi plein d'autres brochures je vous en cite une qui s'appelait L'ami des colonies aux amis des Noirs qui affirmait Amis des Noirs vous n'êtes point les amis des Blancs et vous aurez fait perdre à la France ces colonies. Car, c'était le troisième argument et le plus important, l'économie de plantation reposait sur le travail servile. Abolir la traite c'était ruiner les colonies, c'était détruire le commerce colonial. Or, celui-ci était effectivement florissant. Lui porter atteinte disait-il s'était ruinée la France dans un contexte économique déjà extrêmement difficile puisque la révolution avait hérité des difficultés économiques et financières de la monarchie absolue qui avait conduit à la réunion des états généraux. La France rappelons-le était au bord de la faillite et d'ailleurs les chambres de commerce n'hésitèrent pas à recourir au chantage. Elles refuseraient disait-elle de contribuer aux emprunts lancés par l'Assemblée si la traite était abolie ? Beaucoup de députés même parmi ceux qui étaient favorables à l'abolition sur un plan moral étaient inquiets à l'idée de mettre en péril l'œuvre de la révolution en entraînant une grave crise économique. Bien sûr ce sont des hésitations qui aujourd'hui peuvent paraître presque scandaleuses mais il faut faire l'effort de situer l'analyse sur un plan historique et non pas morale. Pour beaucoup de députés l'esclavage colonial était au fond un sujet plutôt nouveau assez lointain qui leur paraissait assez marginal. Ils étaient avant tout embarrassés tiraillés entre leurs principes et l'urgence politique. Vous vous souvenez peut-être d'Adrien Duquenois ce député lorrain que j'ai cité la semaine dernière parce qu'il souhaitait il était un des seuls à souhaiter que la déclaration des droits de l'homme s'applique disait-il à tous les temps et à tous les pays. Duquenois était convaincu que l'esclavage sur le plan moral était indéfendable mais son journal permet de suivre ses hésitations et ses inquiétudes presque au jour le jour et on s'aperçoit qu'il a été très vite convaincu que l'économie française ne se relèverait pas d'une abolition immédiate de la traite. Il finit même par se persuader que le fait de débattre ouvertement de l'esclavage était un piège ourdi par les contre-révolutionnaires comme l'abbé Maury et qu'il fallait éviter absolument d'en parler pour ne pas sombrer dans le désordre. Pour l'intérêt supérieur de la révolution il fallait mettre la question sous le tapis. L'esclavage finirait par être aboli il en était convaincu mais ce n'était pas le moment c'était trop tôt trop rapide trop dangereux il fallait d'abord consolider les acquis de la révolution si bien que Duquénois se montra très soulagé de la solution proposée par Barnave consistant à maintenir le statu quo sans le dire explicitement. C'est toute l'ambiguïté de la période. Il est acquis que la question de l'esclavage a bien été soulevée à l'hiver 1789 qu'elle a fait l'objet d'un réel combat d'opinion. Mais néanmoins il reste difficile de mesurer la place relative qu'elle occupait dans les préoccupations des députés. Il est probable qu'elle apparaissait comme un enjeu symbolique important mais politiquement mineur face aux urgences du moment que ce soit la gravité de la situation financière les conflits religieux les débats sur le véto royal etc. Comme l'a souligné David Bell il faut se méfier de ne pas projeter sur les acteurs politiques de la révolution une hiérarchie des enjeux qui est la nôtre aujourd'hui mais qui n'était pas forcément la leur à l'exception bien sûr d'une minorité d'abolitionnistes convaincus comme Grégoire qui en fera un de ses grands combats tout au long de sa vie j'en reparlerai mais aussi de Brissot qui était le fondateur de la société des Amis des Noirs et qui n'a jamais cessé d'évoquer la question jusque dans ses mémoires rédigées en prison sous la terreur. Michelet d'ailleurs une parenthèse Michelet imaginait Brissot écrivant préoccupé écrivant ses mémoires uniquement préoccupé de cette cause je vous cite Michelet croirait-on croirait-on que l'infortuné qui écrit sous la guillotine ne s'occupe que d'une chose sur laquelle il revient toujours l'esclavage des Noirs indifférent à ses fers il ne sent peser sur lui que les fers du genre humain c'est beau c'est un peu excessif c'est Michelet n'oublions pas n'oublions pas non plus que la question de l'esclavage apparaissait indissociable d'une autre question celle du statut des libres de couleur c'est-à-dire les esclaves affranchis libres donc et leurs descendants et surtout les métisses qu'on appelait les mulâtres qui étaient parfois de riches propriétaires par exemple lorsqu'ils avaient hérité des biens de leur père mais qui étaient de plus en plus victimes à la veille de la révolution de ce qu'on appelait le préjugé de couleur c'est-à-dire une discrimination exercée par les blancs à leur égard et qui luttait désormais donc c'est libre de couleur luttait pour être reconnus comme citoyens de plein droit plusieurs d'entre eux menèrent ce combat à Paris et à Saint-Domingue notamment Julien Raymond Vincent Auger ce dernier essayant même de susciter un soulèvement sur l'île il s'agissait de savoir si la couleur de peau et pas le statut de l'esclave mais la couleur de peau elle-même était un obstacle à la citoyenneté et c'est donc bien l'universalisme des droits qui était directement concerné après plusieurs échecs ils entèrent un premier succès avec le décret du 15 mai 1791 par lequel les personnes de couleur ayant deux parents libres obtenaient la parfaite égalité des droits le décret fut salué comme un pas important vers l'égalité raciale vous voyez par exemple cette gravure que vous reconnaissez peut-être puisque je l'avais choisie pour le programme pour illustrer le programme de secours on ne connaît pas sa provenance exacte la Bibliothèque nationale de France la date de 1794 et elle est parfois utilisée pour illustrer l'abolition de l'esclavage mais de toute évidence c'est une erreur c'est une erreur le contexte est encore celui de la monarchie comme en témoignent les fleurs de lys l'allégorie de la raison de la justice qui met à niveau un officier blanc et un homme noir sous le slogan les mortels sont égaux ce n'est pas la naissance c'est la seule vertu qui fait la différence l'homme noir qui s'appuie sur la déclaration des droits de l'homme tient à la main le décret du 15 mai et vous remarquerez d'ailleurs qu'il est presque nu étrangement ce qui montre la persistance des stéréotypes au moment même où on se flatte et on s'enorgueillit de les avoir dépassés puisque en réalité évidemment la grande majorité des libres de couleurs ayant deux parents libres n'étaient pas du tout là on a l'impression justement que c'est un esclave c'était pas du tout leur statut et leur situation et d'ailleurs à Saint-Domingue les blancs firent tout leur possible pour empêcher l'application du décret et ce n'est finalement que par le décret du 4 avril 1792 que les révolutionnaires voteront la pleine égalité de tous les libres de couleurs mais il est vrai qu'à cette date l'insurrection des esclaves de Saint-Domingue avait commencé et que l'Assemblée espérait constituer un front des libres contre les esclaves mais c'était déjà trop tard en effet en août 1791 les esclaves des grandes plantations de la plaine du nord le cœur de l'économie sucrière de l'île autour du Cap se soulevèrent en quelques jours des dizaines de plantations furent détruites et incendiées la répression fut féroce ne fit qu'accroître la détermination des esclaves ceux-ci étaient infiniment plus nombreux ils représentaient 90% de la population à Saint-Domingue à la veille de la révolution la révolution qui débutait alors la révolution cette fois de Saint-Domingue qui débutait alors ne s'acheva que 13 ans plus tard en janvier 1804 avec je le disais tout à l'heure la déclaration de l'indépendance d'Haïti après la défaite du corps expéditionnaire envoyé par Bonaparte il est essentiel de bien comprendre que cette révolution n'est pas une simple révolte d'esclaves un soubresaut périphérique de la révolution française mais bien une révolution à part entière la première révolution ayant conduit à l'existence d'un état noir indépendant comme l'écrivait Aimé Césaire je cite il n'y a pas de révolution française il n'y a pas de révolution dans les colonies françaises il y a dans chaque colonie française une révolution spécifique née à l'occasion de la révolution française branchée sur elle mais se déroulant selon ses propres lois et avec ses objectifs particuliers alors dès lors il faut poser la question quels étaient les objectifs particuliers des esclaves révoltés la question la réponse semble évidente la liberté mais en est-on bien certain plusieurs témoignages indiquent que du moins au début une partie des insurgés exigeaient une amélioration de leurs conditions de travail et notamment des journées de repos en réalité même si nous savons que l'insurrection avait été préparée et qu'elle a réussi assez vite à s'organiser il est très difficile de savoir quelles étaient exactement les intentions des insurgés et même celles de leurs chefs faute de sources écrites de proclamations politiques de pamphlets de débats si bien que les historiens et les historiennes débattent depuis longtemps sur les motivations des insurgés certains certains y voient une résistance presque naturelle à la domination et à l'oppression l'affirmation d'un désir de liberté universel de la part des opprimés c'est l'universalité insurgente décrite par l'anthropologue Massimiliano Tomba dont je vous avais déjà parlé d'autres insistent sur le rôle des religions africaines et notamment du vaudou et mettent en avant la cérémonie religieuse qui eut lieu à Boacaïman quelques jours avant le début de l'insurrection ils mettent aussi en avant les effets de la culture politique africaine fondée à la fois sur la liberté et la guerre car il ne faut pas oublier qu'une grande partie des esclaves étaient arrivés récemment souvent du Congo et qu'ils gardaient une mémoire très vive de leur vie antérieure ainsi qu'une expérience du combat d'autres encore d'autres historiens ou historiennes mettent l'accent sur l'influence des idéaux de la révolution française qui avaient circulé sur l'île et qui nourrissaient de nouvelles attentes en termes de liberté et de justice il est probable que les différents éléments se soient mêlés dans des proportions variables ainsi un insurgé fait prisonnier dans les premières semaines et immédiatement fusillé portait sur lui des pamphlets imprimés en France sur les droits de l'homme et le caractère sacré de la révolution mais aussi un fétiche composé de cheveux et d'osselets et un petit sac rempli d'amadou et de phosphate comme le commente l'historien Laurent Dubois dans son histoire de la révolution haïtienne les vengeurs du nouveau monde je le cite les lois de la liberté de quoi charger un fusil et une puissante amulette pour invoquer l'aide des dieux une irrésistible combinaison Laurent Dubois justement est sans doute l'historien qui a le plus insisté sur la façon dont les esclaves non seulement à Saint-Domingue mais aussi à la Guadeloupe se sont réclamés des droits de l'homme tout en leur donnant une signification plus concrète à travers leur expérience de l'asservissement au point dit Laurent Dubois de renouveler fondamentalement le sens de l'universalisme pourquoi ? et bien en y intégrant en intégrant à l'universalisme des droits de l'homme le refus de toute distinction de race et en faisant de l'abolition de l'esclavage non pas une question secondaire comme en métropole mais un principe fondamental les esclaves des Antilles auraient ainsi produit dans le contexte très particulier de cette société esclavagiste mais traversée par les échos des révolutions américaines et françaises ce que Dubois appelle des lumières enchaînées enslaved enlightenment en anglais un document passionnant va dans ce sens sur lequel je voudrais m'arrêter un instant c'est une lettre de juillet 1792 signée par trois chefs de l'insurrection Jean-François Biassou et Bélaire lettre adressée aux autorités et aux citoyens de la partie française de Saint-Domingue cette lettre dont ni l'original ni une copie n'ont été retrouvés a été en revanche publiée à Paris quelques mois plus tard en février 1793 par le Créole Patriote un journal dirigé par un curieux personnage Louis 1100 de Musset qui se faisait appeler Louis 1100 Créole qui était un colon de Saint-Domingue qui avait été longtemps hostile à l'esclavage pardon hostile à l'abolition avant de se convertir en quelque sorte à la cause des esclaves c'est le moment où il arrive à Paris et crée ce journal le Créole Patriote en mai 1794 il sera condamné à mort au plus fort de la Grande Terreur et lui-même avait trouvé la lettre dans un mémoire justificatif publié le mois précédent par le colonel Comfort qui lui-même avait été présent à Saint-Domingue à l'été 92 cette lettre a été longtemps oubliée négligée inconnue même des spécialistes puis publiée dans les Annales Historiques de la Révolution Française en 1998 par Nathalie Pichonne mais son authenticité son authenticité faute de manuscrits original son authenticité était contestée le texte était parfois présenté comme le manifeste révolutionnaire haïtien mais certains historiens en particulier un des grands spécialistes d'Haïti David Guéges ont relevé quelques incohérences formelles je ne rentre pas dans les détails mais récemment de nouveaux éléments semblent plutôt montrer que la lettre est authentique ou du moins que son authenticité est plausible comme le dit Jeremy Popkin qui a repris tous les éléments du dossier dans un article de la revue Slavery and Abolition de 2022 dont vous avez ici la référence or si cette lettre nous intéresse tout particulièrement c'est que les auteurs font référence à plusieurs reprises et très ouvertement à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour mettre leurs interlocuteurs face à leurs contradictions je cite avez-vous oublié et ici donc les auteurs ces chefs esclaves insurgés de l'insurrection des esclaves s'adressent aux représentants aux commissaires venus de métropole mais aussi aux colons membres de l'assemblée avez-vous oublié que vous avez formellement juré la déclaration des droits de l'homme qui dit que les hommes naissent libres et égaux en droit et que les droits naturels sont la liberté la propriété la sûreté la résistance à l'oppression si donc comme vous ne pouvez le nier vous avez juré nous sommes dans nos droits et vous devez vous reconnaître par jure donc les chefs des esclaves insurgés mettent en avant le modèle que représente la révolution française en se réclamant ouvertement du droit naturel ils en déploient les implications les plus universelles non seulement en rejetant l'esclavage mais en affirmant un principe de fraternité humaine au-delà des différences de l'épiderme qui n'ont aucune pertinence dans l'ordre moral et politique je cite encore la lettre nous sommes donc vos égaux en droit naturel si la nature se plaît à diversifier les couleurs dans l'espèce humaine il n'est pas un crime d'être noir ni un avantage d'être blanc la lettre n'hésite pas à dénoncer amèrement au nom de l'humanité la façon dont la France révolutionnaire a perpétué illégalement un système barbare d'exploitation coloniale je cite encore depuis longtemps nous avons été les victimes de votre cupidité de votre avarice sous vos coups de fouet barbare nous vous accumulions les trésors dont vous jouissiez dans cette colonie l'universalisme des droits est retourné contre la France révolutionnaire dans un geste qui rappelle cet universalisme critique des Lumières que nous avions rencontré par exemple chez Diderot par exemple chez Bernardin de Saint-Pierre par exemple chez Rénal à cette différence près que ce sont désormais les esclaves eux-mêmes qui s'approprient ce discours et lui donnent ainsi une plus grande portée les revendications sont à la fois assez radicales puisque la lettre réclame l'abolition complète de l'esclavage et relativement modérée puisque les auteurs proposent que les anciens esclaves retournent sur les plantations pour travailler pour leurs anciens maîtres mais cette fois avec un salaire cela dit même en considérant que la lettre est authentique il faut se garder d'élire le projet révolutionnaire des esclaves d'Omingois mais plutôt un moment un moment de leurs revendications d'autres documents antérieurs datant des premiers mois de l'insurrection donnent une image différente des revendications alors soit plus radicales par exemple prenant totalement la fin du système des plantations voire la disparition des colons blancs soit plus modérés se contentant d'un adoucissement des conditions des esclaves et par ailleurs il faut noter que Biassou et Jean-François eux-mêmes ne sont pas restés sur cette ligne à la différence de Toussaint-Louverture ils ne se sont jamais ralliés à la France républicaine même après l'abolition de l'esclavage Biassou Georges Biassou par exemple est resté fidèle aux Espagnols ne cessant de se revendiquer catholique et royaliste il reste il reste que la lettre atteste que la déclaration des droits de l'homme était connue des chefs de l'insurrection et qu'il n'hésitait pas à s'en réclamer et même à la cité vous avez vu très précisément d'autre part la lettre montre une grande habileté diplomatique elle est destinée aux commissaires envoyés par l'Assemblée pour pacifier l'île mais elle s'adresse aussi aux colons je cite ne voyez plus en l'homme noir qu'un de vos frères soyez juste envers lui alors vous verrez la prospérité régner dans cette contrée alors vous jouirez de vos revenus enfin les auteurs se tournent vers les libres de couleur pour leur rappeler le martyr de Vincent Auger je vous l'ai cité tout à l'heure exécuté en 1791 par les colons et les appeler à la solidarité raciale dans un contexte où le décret leur accordant l'égalité des droits venait d'être connu dans l'île et était en train de créer aussi une alliance entre les blancs et les libres de couleur encore une citation de cette lettre vous citoyens de couleur n'oubliez jamais que si vous tenez ce titre respectable citoyen ce n'est que par le travail des hommes que vous voulez égorger souvenez-vous qu'ils sont vos frères vos parents et que leur sang coule dans vos veines souvenez-vous qu'un de vos braves frères fut victime pour vous et c'est évidemment Vincent Auger alors une telle habileté politique a conduit certains historiens à supposer que Toussaint l'ouverture pouvait être l'auteur de la lettre mais jusqu'à présent il n'y a guère de preuves le reste qu'on ne prête qu'aux riches comme vous le savez et Toussaint ancien esclave affranchi en 1775 est en effet la figure majeure de la période le héros incontestable des années 1790 à Saint-Domingue réussissant à unifier l'île sous son autorité grâce à son talent militaire et à son charisme politique le destin de Toussaint l'ouverture a souvent été exalté C.L.R. James historien et intellectuel marxiste originaire de Trinidad qui a écrit un des plus beaux livres sur la révolution haïtienne publié pour la première fois en 1938 voyait en lui un Jacobin noir le titre du livre s'appelle justement les Jacobins noirs un révolutionnaire nourri par la lecture de l'abbé Rénal s'efforçant d'importer et d'acclimater dans les Caraïbes les idéaux républicains de la Révolution française précurseurs des grandes luttes de décolonisation et d'émancipation du XXe siècle plus récemment Sudir Azarezing l'a présenté comme un chef militaire charismatique et un homme politique habile et pragmatique cherchant à assurer l'autonomie de Saint-Domingue sans rompre avec la France pour en faire un foyer de liberté où cohabiteraient blancs, noirs et métis bref le promoteur d'un universalisme cosmopolite ouvert et tolérant un héros pour notre temps selon les mots d'Azerizing mais tout ça l'ouverture n'est pas seulement le héros victorieux de la Révolution des esclaves il est aussi un héros vaincu capturé et déporté mort vous le savez tragiquement au fort de Joux dans le Jura en avril 1803 victime d'abord de la trahison des Français mais victime aussi peut-être de sa confiance dans la Révolution française de sa conviction que l'avenir de Saint-Domingue passait par le maintien de liens avec la France c'est pourquoi sans doute ces dernières années l'attention s'est portée davantage sur les figures de l'indépendance haïtienne notamment Jean-Jacques Dessalines qui fut le premier chef d'état d'Haïti ancien lieutenant de Toussaint vainqueur des Français à la grande bataille de Vertières en novembre 1803 Dessalines proclame l'indépendance le 1er janvier 1804 quelques mois plus tard il se fait sacré empereur mais son règne est court car il meurt assassiné en 1806 de fait 10 ans après la lettre de Biassou Jean-François et Belair un autre document plus célèbre et parfaitement authentique pour le coup permet d'envisager le sens que les acteurs donnaient à la révolution haïtienne c'est justement la déclaration d'indépendance d'Haïti qui affirme le refus net de toute discrimination raciale mais aussi de toute forme de colonialisme et de conquête Haïti devenait ainsi le premier état abolitionniste dans cette perspective l'indépendance d'Haïti apparaît comme le symbole d'un universalisme plus élevé fondé non seulement sur la proclamation abstraite des droits de l'homme mais sur la condamnation sans appel du système colonial le système colonial dévoilé selon le titre d'un livre de Baron de Vasté Baron de Vasté est un des premiers grands écrivains haïtiens du tout début du XIXe siècle contemporain de la révolution et de l'indépendance un fatigable défenseur de la légitimité d'Haïti mais aussi de la grandeur de l'histoire africaine auquel les historiennes Marlène Doth et Doris Garawé ont consacré récemment des travaux importants cet universalisme fondé sur les combats pour l'émancipation des esclaves ancré aussi dans un désir de liberté antérieure à la révolution à part la suite nourrit tout un courant de la pensée noire dans les Amériques et au-delà car les intellectuels et historiens haïtiens au XIXe siècle étaient lus et commentés en Europe alors c'est une thèse extrêmement intéressante que j'avais déjà évoquée vous vous en souvenez peut-être il y a 15 jours celle de ces lumières noires issues de la révolution haïtienne et issues des combats des abolitionnistes noirs nord-américains elle est extrêmement intéressante parce qu'évidemment elle permet de pluraliser les lumières en identifiant d'autres courants d'autres branchements d'autres traditions intellectuelles il faudra y revenir plus longuement en reprenant patiemment les textes de ces lumières noires et c'est une question qui nous occupera certainement l'année prochaine car je compte prolonger cette série de cours en mettant l'accent sur le XIXe siècle pour suivre les héritages multiples des langages de l'universel pour en rester aujourd'hui à la révolution haïtienne elle-même il faut toutefois se garder et se méfier d'en donner une vision trop idéalisée alors comprenez-moi bien je dis ça il ne s'agit pas de reprocher quoi que ce soit aux combattants pour la liberté et l'indépendance encore moins de relativiser les responsabilités de la France que ce soit les attermoiements révolutionnaires le rétablissement de l'esclavage sous Napoléon les terribles violences exercées par Leclerc et Rochambeau en 1802-1803 ou encore les indemnités colossales 150 millions imposées militairement par la France en 1825 en échange de la reconnaissance d'Haïti et qui ont très durablement entravé le développement de l'économie et de l'état haïtien mais pour autant pour autant il n'est guère utile je crois de remplacer un mythe par un autre celui de l'universalisme de la révolution française par celui de l'héroïque révolution haïtienne il s'agit plutôt d'être attentif aux contradictions qui traversent l'une et l'autre y compris dans leurs relations mutuelles et il serait dommage de laisser dans l'ombre plusieurs questions qui ont été soulevées ces dernières années dans l'historiographie notamment l'autoritarisme incontestable des chefs de la révolution haïtienne depuis Toussaint-Louverture jusqu'à Dessaline puis au roi Henri Christophe qui lui succède au nord de l'île autoritarisme sans doute explicable par la situation de guerre mais qui néanmoins a laissé des traces dans la culture politique haïtienne De même certains auteurs aujourd'hui insistent moins sur l'universalisme dont la révolution haïtienne serait porteuse que sur l'idéal d'autodétermination et d'indépendance c'est-à-dire la construction d'un projet national spécifique fondé sur des héritages spécifiquement africains Enfin un point important qu'il faut garder en vue est l'importance des divisions sociales et politiques au sein de la population noire de Saint-Domingue puis d'Haïti notamment entre les métisses libres déjà avant la révolution parfois extrêmement riches parfois propriétaires de plantations et d'esclaves et qui se percevaient comme les nouveaux maîtres de l'île surtout après la révolution et d'autre part les anciens esclaves qui ne voulaient pas seulement la liberté civile mais voulaient aussi échapper au système de la plantation au profit de micro-exploitations vivrières et là il y avait un conflit économique et social sur l'organisation économique d'Haïti et au sein même des anciens esclaves les conflits étaient souvent importants entre les bossals ce qu'on appelait les bossals qui étaient nés en Afrique et qui étaient arrivés en fait à Saint-Domingue juste avant la révolution quelques années auparavant et les créoles qui eux étaient nés dans l'île qui parlaient français et qui étaient accoutumés depuis beaucoup plus longtemps à culturer depuis beaucoup plus longtemps à la culture coloniale française ces tensions et ces conflits sont un des grands arguments du livre fondamental de Michel-Rolfe Trouillot sur la révolution haïtienne intitulé Silencing the Past publié en 1995 et qui n'est très étonnant qui n'est toujours pas traduit en français alors qu'il est un des grands classiques des études sur Haïti et plus largement un très grand livre sur l'écriture de l'histoire le titre renvoie à la thèse la plus célèbre du livre celle d'une révolution dont le souvenir en dehors d'Haïti aurait été recouvert recouvert par une chape de silence mais l'argument de Trouillot était plus complexe le silence n'était pas seulement celui de l'historiographie occidentale c'était aussi celui de la mémoire haïtienne elle-même et le contexte dans lequel écrivait Trouillot on a tendance à l'oublier qui a été obligé de s'exiler sous la dictature de Duvalier explique que son approche de l'histoire haïtienne était tout sauf héroïque l'histoire écrivait-il et toujours un pouvoir sur le passé et des silences s'ajoutent au silence effaçant par exemple le souvenir des conflits entre les chefs noirs pendant la révolution haïtienne le symbole de ces silences à ses yeux était le palais de Sans Souci grandiose construction du roi Christophe aujourd'hui à l'état de ruine et dont le nom semble bien sûr pour un esprit européen évoquer le château le fameux château de Frédéric II à Posdam mais qui était aussi le nom d'un homme aujourd'hui totalement oublié le colonel Jean-Baptiste Sans Souci qui était un des chefs des esclaves bossales et qui avec ses troupes refusait l'autorité de Dessaline et de Christophe pendant la guerre contre les Français et que Christophe a fait assassiner en 1803 une guerre dans la guerre des silences au milieu des silences l'histoire n'est jamais univoque ni neutre alors il est vrai toutefois que la grande thèse de Trouillot celle qui a fait le succès de son livre porte sur l'incapacité des Européens à comprendre la révolution haïtienne à en prendre la mesure à l'intégrer au grand récit de la modernité à côté des révolutions américaines et françaises à en faire un événement historique une révolution menée par des esclaves était proprement inintelligible impensable écrit Trouillot et par conséquent l'historiographie l'a ensuite longtemps passé sous silence thèse puissante qui demande peut-être à être nuancée et il nous manque toujours pour le faire il nous manque toujours une étude systématique sur la réception de la révolution haïtienne dans l'opinion publique européenne on peut en revanche revenir sur le contexte de l'abolition de l'esclavage en 1794 certains spécialistes de la révolution ont voulu y voir le triomphe de l'universalisme révolutionnaire fondé sur le droit naturel rappelant que Robespierre avait pris position dès 1791 contre l'esclavage et pour les droits des hommes de couleur il voit dans ce résultat en 1794 le fruit d'un long combat venu de la philosophie du 18ème siècle poursuivi par les jacobins et achevé par la convention montagnarde de 1794 il y a une part de vrai il y a une part de vrai dans cette vision des choses et par exemple on peut rappeler que Santonax Santonax qui est c'est lui le commissaire qui à Saint-Domingue en 1793 prend la responsabilité alors que ça excédait ses pouvoirs d'abolir l'esclavage dans l'île et bien Santonax on dit toujours qu'il l'a fait sous la pression des événements c'est vrai mais c'est vrai aussi que Santonax était un abolitionniste convaincu fidèle à ses convictions et depuis 1790 il écrivait dans la presse des articles en faveur de l'abolition mais on doit aussi ne pas négliger que l'universalisme républicain qui s'affirme en 1793 à Saint-Domingue et en 1794 en France se produit dans un contexte qui est d'abord celui d'un sursaut patriotique contre la Grande-Bretagne l'abolition n'a pas seulement répondu à des motifs humanistes mais d'abord à la volonté de transformer les esclaves en soldats républicains beaucoup d'entre eux furent en effet de fervents républicains convaincus que la Révolution française était l'instrument de leur propre libération du moins jusqu'au moment où sous le consulat ils durent déchanter certains reprirent le vocabulaire qui associait l'universalisme à la lutte de la France contre la Grande-Bretagne mais en France même à la Convention le 6 février 1794 donc lors du vote du décret d'abolition Danton prend la parole Danton déclare représentant du peuple français jusqu'ici nous n'avons décrété la liberté qu'en égoïste et pour nous seuls mais aujourd'hui nous proclamons à la face de l'univers et les générations futures trouveront leur gloire dans ce décret nous proclamons la liberté universelle on pourrait être tenté d'opposer la générosité des principes républicains de l'an 2 avec la frilosité de 1789 un universalisme conséquent à un universalisme égoïste pour parler comme Danton mais il faut aussi citer la suite du discours qu'on ne fait pas Danton poursuit lançons la liberté dans les colonies c'est aujourd'hui que l'anglais est mort note on applaudit en jetant la liberté dans le nouveau monde elle y portera des fruits abondants elle y poussera des racines profondes en vain Pete et ses complices voudront par des considérations politiques écarter la jouissance de ce bienfait ils vont être entraînés dans le néant la France va reprendre le rang et l'influence que lui assurent son énergie son sol et sa population il s'agit toujours de sauver les colonies et de maintenir le rang de la France l'universalisme de la liberté est au service une fois de plus de la grandeur de la nation les années suivantes sous le directoire seront celles du grand projet civilisateur de la colonisation nouvelle notamment en Afrique cinq ans plus tard Étienne Laveau qui avait été gouverneur de Saint-Domingue au moment de l'abolition qui avait entretenu des relations de confiance avec Toussaint-Louverture et qui était un jacobin convaincu prononça un discours pour célébrer l'anniversaire du décret de février 1794 il décrivait l'abolition comme une conquête de la République au nom de l'espèce humaine mais pour préciser immédiatement que cette conquête de la liberté et de l'égalité était un surcroît de puissance pour la France je cite dans nos colonies tout est français ce système d'unité absolue fera pâlir de rage nos ennemis déconcertés et dès lors partira de la métropole le signal de la prospérité coloniale la dialectique subtile de l'universalisme entre extension des droits de l'humanité et unité de la nation française était à l'œuvre nous allons la retrouver dans les prochaines séances deux mots deux mots deux mots s'il vous plaît vous avez bien tenté mais vous n'allez pas m'empêcher comme ça de finir deux mots s'il vous plaît pour conclure donc la séance d'aujourd'hui en vous rappelant qu'il n'y aura pas cours la semaine prochaine et que nous nous retrouverons donc dans 15 jours la révolution haïtienne est de toute évidence un événement ou plutôt une série d'événements indispensables pour penser les héritages complexes de l'universalisme encore faut-il éviter deux tentations la première vous l'avez compris est une lecture franco-centrée dans laquelle les droits universels auraient été proclamés à Paris en 1789 pour se diffuser ensuite progressivement dans le monde et notamment à Haïti en réalité les esclaves de Saint-Domingue ont dû arracher leur liberté par l'insurrection la violence et la guerre il faut le rappeler la deuxième lecture est une lecture excessivement romantique qui remplace un mythe révolutionnaire par un autre et qui voudrait voir dans la révolution haïtienne la réalisation sans reste sans tâche d'un idéal égalitaire et émancipateur une sorte d'universalisation de l'universel alors pour ma part quand je veux éviter les généralisations et bien je pense au personnage de Tinoel dans l'inoubliable héros du royaume de ce monde le court mais puissant roman de l'écrivain cubain à l'héro carpentier Tinoel est un esclave travaillant sur une plantation près du cap un homme simple témoin plutôt qu'acteur des bouleversements de son temps et à travers son regard on parcourt l'histoire de la révolution haïtienne depuis la révolte de Macandale sur fond de Vaudou 30 ans avant la révolution jusqu'à la chute du roi Christophe et son suicide en 1820 à la toute fin du livre à la toute fin du livre Tinoel Tinoel est un vieillard il vit reclus dans les ruines de l'ancienne plantation de son maître où il est revenu vivre entouré des objets qu'il a récupérés lors du pillage de sans souci si bien qu'il possède dans sa chambre sans toit une table de boule un poisson lune naturalisé une boîte à musique et j'aime tout particulièrement cette notation je cite trois volumes de l'encyclopédie sur lesquels il s'asseyait d'habitude pour manger des cannes à sucre Tinoel inquiet de voir arriver les arpenteurs du nouveau régime et après avoir vainement cherché refuge au sein du règne animal accepte sa condition d'homme il se remémore sa vie ses espoirs et ses illusions dans un dernier moment de lucidité et je vais vous quitter sur cette citation il revit un peu long il revit les héros qui lui avaient révélé la force et la richesse de ses lointains ancêtres africains lui faisant croire à un avenir meilleur il se sentit vieilli sous le poids de siècles innombrables une lassitude cosmique de planètes lourdes de pierres tombées sur les épaules décharnées par tant de coups de sueurs et de révoltes Tinoel avait assumé sa part des tâches héréditaires et bien qu'il fût parvenu au dernier degré de la misère il laissait à son tour cet héritage intact sa chair avait fait son temps il comprenait à présent que l'homme ne sait jamais pour qui il souffre ou espère il souffre et il espère et il travaille pour des gens qu'il ne connaîtra jamais qui à leur tour souffriront espéreront travailleront pour d'autres qui ne seront pas heureux non plus car l'homme poursuit toujours un bonheur situé au-delà de ce qui lui est donné en partage mais la grandeur de l'homme consiste précisément à vouloir améliorer le monde à s'imposer des tâches à dans 15 jours merci Sous-titrage ST' 501